Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des obélisques. On a reçu énormément de questions sur ce sujet là, comment on les améliore, à quoi ça sert, quel est leur impact dans le jeu. Je vous explique tout dans cette vidéo, ça va être vraiment un guide complet concernant les obélisques et leur impact sur le cadran solaire. Allez c'est parti ! Tout d'abord, vous le savez certainement, il n'y a uniquement que deux obélisques disponibles pour le moment. Il y en a une sur la côte enchevêtrée et une sur Mars. A partir de mardi prochain, donc la semaine prochaine, le 17 décembre, nous pourrons débloquer l'obélisque de la ZME, donc sur Terre, mais également une obélisque sur Nessos. Donc pour débloquer les obélisques, vous avez certainement déjà fait, c'est une petite quête assez courte. Donc par exemple sur la côte enchevêtrée, on vous demandait de tuer des cabales sur la côte enchevêtrée, de tuer des mobs supérieurs, etc. Vous l'avez certainement fait et vous déposez tout directement auprès de l'obélisque et vous pouvez ensuite commencer à prendre des contrats. Pour commencer, il y a un point très important avant de commencer à améliorer un petit peu ces obélisques. Si vous préférez le Gambit, vous allez devoir améliorer celle de la côte enchevêtrée. Là, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Et si vous préférez le PVP, vous devrez absolument améliorer celle de Mars. En gros, si vous aimez ces activités-là et que vous y jouez régulièrement, ils vont vous permettre de pouvoir améliorer beaucoup plus rapidement les autres obélisques. Je vous explique tout ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc pour ma part, moi, je préfère nettement le PVP en ce moment au Gambit. Donc j'ai pris celle de Mars et je vais expliquer le début de ce tuto au travers de l'obélisque de Mars. Mais ça marche de la même manière pour l'obélisque de la côte enchevêtrée. Simplement, les bonus vont changer. J'en parlerai plus tard dans la vidéo. Une chose qui est très importante à prendre en compte également, c'est que les obélisques sont rattachés au cadran. Vous devez créer un lien entre l'obélisque de votre choix, donc celle de Mars ou celle de la côte enchevêtrée, et le cadran solaire. Pour cela, vous validez en cliquant sur le logo en bas, donc directement dans le menu de l'obélisque. Et cela vous coûtera quelques matériaux et vous aurez créé déjà un premier lien avec le cadran solaire. Si vous souhaitez changer le lien d'obélisque, donc passer de l'obélisque de Mars à l'obélisque de la côte enchevêtrée par exemple, vous devez défaire le lien, ce qui coûte 10 000 lumens, et refaire le lien sur l'autre obélisque. A quoi ça sert de changer le lien ? Et bien tout simplement, en fonction de l'obélisque que vous avez lié avec le cadran solaire, vous pouvez obtenir des armes différentes à la fin du cadran solaire. Par exemple, si vous liez l'obélisque de Mars avec le cadran solaire, vous pourrez obtenir un lance-grenade énergétique ou un fusil à fusion linéaire. Donc ça c'est un choix qui est libre à la fin du cadran solaire, quand vous terminez l'activité, vous avez un choix entre deux armes. Donc là pour celui de Mars, c'est soit le lance-grenade ou soit le fusil à fusion linéaire. Si vous liez l'obélisque de la côte enchevêtrée au cadran solaire, vous aurez le choix cette fois-ci entre un fusil automatique et un pistolet cinétique. Donc il faut savoir également qu'un petit peu plus tard, lorsque vous aurez monté quelques rangs du pass saisonnier, c'est-à-dire au rang numéro 12, vous obtiendrez un bonus qui vous permettra de pouvoir lier deux obélisques au cadran solaire et donc de choisir entre quatre récompenses. Donc moi je l'ai déjà fait, je vous mets un petit screen. J'ai pu lier l'obélisque de Mars et l'obélisque de la côte enchevêtrée au cadran. Ce qui fait qu'à la fin de mon cadran solaire, j'ai le choix entre quatre armes différentes. Alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler directement de l'amélioration de l'obélisque. Donc pourquoi doit-on améliorer ces obélisques ? En gros l'amélioration va vous permettre d'obtenir des bonus directement dans le cadran solaire, mais également obtenir des bonus sur l'obélisque et pouvoir obtenir également des modes qui sont des modes de saison. Et la plupart sont très efficaces, on en parlera plus tard. Donc comment l'améliorer ? Vous allez devoir dépenser des lignes fractales polarisées. Le nom est un petit peu long, mais voilà à quoi ça ressemble, vous l'avez certainement vu, il y en a également dans le pass saisonnier. Il faut savoir que le niveau maximum de l'obélisque est le niveau 11 et ces niveaux sont appelés rangs de résonance. Vous pouvez voir directement d'ailleurs sur chacune des obélisques à quel rang de résonance vous êtes. Chose à prendre en compte également, il faut 200 lignes fractales polarisées pour passer un rang de résonance complet. Ces lignes fractales polarisées, vous allez pouvoir les obtenir de différentes façons. La première, c'est en terminant des contrats hebdomadaires que vous propose chacune des obélisques. Donc il y en a 2 en tout par obélisque. Ils offrent en tout 100 lignes fractales polarisées chacun. Il faut savoir que dans la base donnée du jeu en tout, il y a 7 différents contrats par obélisque. Donc il y en aura 2 par semaine et c'est des rotations de 7 contrats en tout. En terminant un cadran solaire, vous obtiendrez également 10 lignes fractales polarisées supplémentaires. En terminant le jalon du cadran solaire qui est de faire 3 cadrans, vous obtiendrez également 100 lignes fractales polarisées. Dans le pass de saison également, vous pouvez en obtenir. Donc ça se passe au niveau 2, 7 et 72. Vous pouvez également en obtenir à chaque fois que vous validez un triomphe de saison. Donc il me semble que c'est 100 en total. Donc c'est divisé à chaque fois. Donc voilà, il y en a pas mal également à faire dans les triomphes. Je vous conseille de les faire, notamment les triomphes du cadran solaire. Donc il y a un triomphe qui est de le faire, un cadran solaire complet en flawless. C'est personnel, ce n'est pas toute l'équipe. Donc c'est assez facile à faire. Il suffit tout simplement de rester assez safe, de ne pas se jeter bêtement au milieu des ennemis. Et vous pouvez également en obtenir un en faisant le speedrun du cadran solaire. Tout simplement, le speedrun, c'est de terminer toutes les étapes complètement de tuer le boss. Voilà, donc c'est assez facile à faire. Généralement, on le fait sans vraiment le vouloir. Et enfin, vous pouvez également obtenir en gambit et en PVP également des lignes fractales polarisées. Mais là, il faut débloquer un bonus dont je parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Sur l'obélisque, vous pouvez aussi récupérer des contrats d'armes. Ce sont les mêmes armes que vous lootez dans le cadran solaire à la fin. Il y a également un contrat violet en plus qui vous donne une arme qui était déjà présente dans le jeu. Alors ce qui peut être intéressant en faisant ce contrat violet, c'est que pour le moment, ce sont un éclaireur et un impulsion qui sont disponibles. Et que ce sont des armes sur lesquelles on peut équiper les modes d'artefacts pour contrer les champions. Donc ça, c'est assez intéressant de les faire également. Sur une deuxième ligne, vous trouverez les améliorations d'obélisque et les modes. Ces améliorations et modes se débloquent à des niveaux de résonance différents. Donc à des niveaux d'obélisque différents. Lorsque vous aurez atteint le niveau 4, vous pouvez débloquer extracteur de séraphite. Donc ça vous coûtera 750 lumens. Et à ce moment-là, vous obtiendrez une chance d'obtenir des séraphite en tuant des cabales en headshot. Au niveau 5, vous pourrez débloquer extracteur de ligne fractale de l'épreuve. Ce bonus peut vous permettre de pouvoir obtenir des lignes fractales polarisées de temps en temps à la fin d'une partie de PVP. À ce moment-là, vous pourrez en obtenir 100. Donc ça tombe plus ou moins souvent. Moi, j'ai amélioré ce bonus à fond. Il faut savoir que chacun des bonus, vous pouvez les améliorer sur 3 niveaux différents. Je vais vous expliquer ça par la suite. Moi, je l'ai amélioré à fond. Et franchement, sur une quinzaine de parties, j'ai looté qu'une seule fois les 100 lignes fractales polarisées. Donc ça ne tombe pas très souvent. Ça dépend des gens. C'est vraiment de la RNG. Mais du coup, voilà, il faut savoir qu'en améliorant ce bonus, normalement, vous pouvez augmenter l'efficacité du bonus. Donc comme je vous l'ai dit, ces bonus peuvent être améliorés sur un deuxième et un troisième niveau. Donc au début, le bonus est de couleur verte. Après, il passe en couleur bleue. Et enfin, il passera en couleur violet. Et à chaque fois que vous passez un niveau, vous augmentez l'efficacité de ce bonus. Au niveau 6, vous obtiendrez capacité du temps 1, ce qui vous permettra de prendre un contrat d'armes supplémentaire dans votre inventaire. Auparavant, vous pouvez en prendre uniquement 2. Désormais, une fois que vous aurez débloqué ce bonus-là, vous pourrez en prendre 3. Et au niveau 11, enfin, qui est le dernier niveau d'Obelisk, vous obtiendrez sillage temporel 1. Et cela vous permettra d'obtenir une deuxième récompense à la fin du cadran et de manière permanente. Donc là, c'est vraiment vous qui choisirez vos deux récompenses à la fin du cadran solaire. Vous pourrez également débloquer à différents niveaux des modes d'armure de l'aube. Alors là, ces modes sont jaunes. Vous les voyez à l'écran. Donc par exemple, il y en a un qui s'appelle Prenez soin de vous. Pendant surcharge de lumière, les frags à la grenade vous soignent et consomment une unité de surcharge de lumière. Vous avez également frappe lumineuse. Pendant surcharge de lumière, éliminer des ennemis à l'aide d'une mêlée ou d'une épée fait apparaître un orbe de lumière pour vos alliés et consomment une unité de surcharge de lumière. Et vous avez enfin réserve bonus. Pendant surcharge de lumière, éliminer les combattants à l'aide de dégâts abyssaux offre une chance d'obtenir des munitions spéciales. Cet effet consomme toutes les unités de surcharge de lumière. Plus vous avez d'unités, plus vous avez de chances d'obtenir les munitions. Et vous voyez qu'il y a un petit malus sur celui-ci qui vous enlève 10 points d'intelligence. Il faut savoir également que ces modes d'armure là, bien évidemment vous pouvez les équiper uniquement sur des armures de la saison 9. Donc celles avec le petit logo de la saison 9. Et également, chose qui est très importante à prendre en compte si vous utilisez ces modes là, il faut les coupler avec des modes verts qui sont déjà dans votre inventaire, que vous avez déjà récupéré automatiquement au début de la saison de l'aube. Vous verrez, chose qui est très sympa également, lorsque vous améliorez votre obélisque, vous allez pouvoir voir qu'elle va changer visuellement, voilà, elle va devenir vraiment beaucoup plus jolie. Et elle va également lancer un faisceau lumineux à travers le ciel. Donc là, je vous montre par exemple sur Mars, moi elle est déjà à niveau 11. Et vous pouvez voir qu'il y a un espèce de faisceau lumineux assez joli qui monte au travers du ciel. Le pas saisonnier, lui aussi, va comporter des améliorations pour votre obélisque. Au niveau 12, comme j'ai déjà dit, vous allez pouvoir lier deux obélisques au cadran solaire. Il faudra bien vous rendre sur les deux obélisques pour créer le lien en bas. Au niveau 32, vous pourrez augmenter de manière permanente le nombre de récompenses restantes de la flèche du cadran solaire. Au niveau 52, vous obtiendrez un bonus qui augmente de manière permanente le taux de progression des armatures d'armes du temps perdu, donc de 25%. Donc les armatures d'armes du temps perdu, il s'agit des contrats d'armes des obélisques. Donc en gros, vous allez gagner 25% de progression sur chacun de vos contrats. Au niveau 92, enfin, vous allez déverrouiller de manière permanente l'accès aux armes du temps perdu qui bénéficient d'une amélioration finale alternative. Alors là, par contre, je ne sais pas du tout pour l'instant de quoi il s'agit. On verra quand on sera rendu au niveau 92 du pass de saison. Donc lorsque vous aurez terminé tous vos contrats sur vos obélisques avec vos trois personnages, c'est très important de faire avec tous les personnages les contrats de la semaine pour pouvoir améliorer vos obélisques beaucoup plus rapidement. Il faut savoir également que la progression des obélisques, est commune au compte. Vous ne repartez pas à zéro avec un autre personnage. La progression continue. Admettons que vous commencez avec votre arcaniste, que vous montez l'obélisque niveau 3. Quand vous allez prendre votre deuxième personnage, admettons un titan, l'obélisque sera déjà à niveau 3. Vous n'allez pas devoir refaire toute la quête du début qui vous permet de débloquer l'obélisque. Vous allez directement pouvoir prendre vos personnages, pouvoir prendre vos contrats et commencer à faire les contrats qui sont les mêmes que le premier personnage par contre. Je parle notamment ici des contrats qui vous demandent de faire 90 frags au lance-gonade, du contrat qui vous demande de faire des frags de précision au sniper, de tuer 20 capitaines déchus, etc. Je parle vraiment des contrats hebdomadaires des obélisques. Je vous conseille vraiment fortement de les faire sur tous les personnages et de faire également le jalon du cadran solaire, donc de faire 3 cadrans solaires pour tous les personnages. Ça vous permettra d'obtenir un maximum de ligne fractale polarisée pour améliorer votre obélisque. Une fois que vous aurez fait du coup tous les contrats, que vous aurez fait tous les jalons sur tous vos personnages, ce qui vous restera à faire pour pouvoir obtenir ces lignes fractales polarisées, c'est de faire du gambit ou de faire du PVP en fonction de l'obélisque que vous avez choisi. D'ailleurs en parlant d'autres obélisques, on va s'arrêter rapidement sur l'obélisque de la côte enchevêtrée puisque moi je vous ai parlé de celle de Mars. On va parler quand même rapidement des bonus de celui de la côte enchevêtrée. Donc dessus il y a extracteur spirale éthérique. Donc faire des frags de précision sur les infâmes peut offrir des spirales éthériques. Extracteur de lignes fractales du gambit offre une chance de gagner des lignes fractales polarisées à la fin d'une partie de gambit. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de PVP et de gambit. Donc faites très attention également à ces bonus, vous pouvez les améliorer sur trois niveaux. C'est très important également de le faire dès que vous pouvez. Vous avez également stas du temps perdu, donc ça offre un bonus qui augmente de manière permanente le taux de progression des contrats d'armes de 10% et vous avez enfin force du signal qui augmente de manière permanente la capacité de lien simultané du cadran 2-1. Donc là c'est à dire qu'à partir du moment où vous avez votre obélisque de la côte enchevêtrée améliorée jusqu'au niveau 11, vous allez pouvoir lier en tout trois obélisques au cadran solaire. Et là c'est encore plus intéressant puisque la semaine prochaine, on a les obélisques de Nessos et de ZME qui arrivent. D'ailleurs dans la base de données du jeu, on a pu trouver les bonus pour l'obélisque de la ZME et l'obélisque de Nessos. Si jamais vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo maintenant. Je remercie au passage Wi-Fi Destiny, c'est lui qui m'a donné ces liens-là. Un grand merci à toi. Donc pour l'obélisque de la ZME, je vais juste parler rapidement des armes qui seront disponibles via les contrats et du coup dans le cadran solaire, mais également des différents bonus que vous allez pouvoir obtenir. Dans un premier temps, au niveau des bonus, il y a un bonus qui vous permettra de pouvoir obtenir des fragments d'ombrelum lorsque vous tuerez un déchu en dégâts critiques. Il y en a un qui vous permettra d'obtenir des lignes fractales polarisées en terminant des assauts. Donc celui-ci sera vraiment plus tourné vers les assauts, donc pour celui de la ZME. Un bonus également vous permettant d'augmenter le taux de progression des contrats d'armes de 10%. Et enfin, un bonus qui vous permettra d'obtenir une récompense supplémentaire dans le cadran. Donc là, on passera en tout à 3 récompenses. C'est vraiment très intéressant. Les contrats d'armes qui seront disponibles sur l'obélisque, mais également dans le loot final du cadran solaire, seront à ce moment-là un fusil infusion et un fusil à impulsion. On va parler également maintenant de l'obélisque de Nessos. Donc 4 bonus. Le premier vous permettra d'obtenir des mailles de données lorsque vous faites un frag de précision sur des Vex. Le deuxième vous permettra de pouvoir obtenir des lignes fractales polarisées supplémentaires à la fin d'une ménagerie ou à la fin d'un cadran solaire. Là, c'est très intéressant. Le troisième vous permettra de pouvoir transporter un contrat d'armes supplémentaire. Donc là, vous pourrez en porter 4 en tout. Et enfin, le dernier vous permettra d'augmenter le taux de progression des contrats d'armes de 25%. Et donc, les contrats d'armes qui seront disponibles à l'obélisque et les armes qui seront ajoutées à la fin du loot du cadran solaire seront à ce moment-là un éclaireur et un pistolet. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les informations portant sur les obélisques. Donc je le répète encore une fois, Si vous aimez le PVP, je vous conseille fortement d'améliorer l'obélisque de Mars à fond. Si vous aimez le Gambit, je vous conseille d'améliorer celui de la côte enchevêtrée à fond. Et si jamais vous souhaitez attendre, vous pouvez le faire également. Et vous pouvez améliorer celui de la ZME ou celui de Nessos la semaine prochaine. Donc la ZME qui portera sur les assos. Et celui de Nessos qui portera sur le cadran solaire et la ménagerie. Je pense que c'est très important d'améliorer ces obélisques. Alors je ne sais pas s'il faudra améliorer toutes les obélisques, oui ou non. En tout cas, si vous voulez faire les triomphes, c'est très important également de le faire. Et je pense également que les améliorés servira pour autre chose plus tard dans la saison. Comme par exemple la Fondation Empyrène. C'est possible que tout soit lié et qu'on ait besoin d'améliorer les obélisques à fond pour pouvoir faire quelque chose dans la Fondation Empyrène ou pour pouvoir avoir accès à la Fondation Empyrène qui sort il me semble début février. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu répondre à toutes vos interrogations. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Si ce n'est pas le cas, je tâcherai d'y répondre le plus clairement possible. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501